Nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. POKYO 2020 Jeux Olympiques Nafisatou Thiam conserve son titre en heptathlon. Championne olympique en titre et grandissime favorite à sa propre succession, Thiam a magistralement géré l'immense pression qui planait sur ses épaules pour remporter une deuxième médaille d'or consécutive. En tête avant la dernière épreuve, le 800 mètres, Thiam n'a pas flanché, finissant dans le même temps que sa principale concurrente Anouk Wetter. Deuxième médaille d'or en quelques minutes pour le sport belge après le triomphe des Relions. La deuxième belge en lisse, Nourvide, a tout tenté pour arracher une miraculeuse médaille de bronze. Malgré une attaque pleine d'audace, dans le final du 800 mètres, elle finit au pied du podium, à la quatrième place du général, à 19 petits points du podium. Nafi va se faire un peu peur en mordant tout d'abord son premier saut, puis en voyant Anouk égaliser la marque de la Belge à 6,47 mètres. Mais Nafi va claquer 6,60 mètres à son dernier essai et remporter le concours de la longueur. Avec cette marque, Thiam reprend des points à la néerlandaise et revient à quatre petites unités de son adversaire, 4965 pour Anouk et 4961 pour Nafi. En ce qui concerne Nourvide, la Belge a plutôt bien réussi son concours en terminant quatrième, avec une mâque à 6,32 mètres. A deux épreuves de la fin Nour, recule à la troisième place du général, 4890, mais possède 61 points d'avance sur la quatrième, l'américaine Kain, 4819. Les deux Belges étaient dans la première, serrés du javelot en attendant la seconde avec Anouk Vetter. Si Nafi a survolé l'épreuve, avec un jet à 54,68 mètres, que dire de Nourvi, qui a battu par deux fois son record personnel ? Elle a tout d'abord lancé à 40,84 mètres avant de finir par 41,80 mètres. Dans la deuxième série, Anouk Vetter n'a pas pu faire mieux que 51,20 mètres. Avec ce lancé, Nafi repasse devant et possède 64 points d'avance sur l'année irlandaise, soit 4,5 secondes d'avance dans le 800 mètres. Mais Nourvide recule à la cinquième place derrière Williams et Ouster Ougel. La Belge a 50 points de retard sur l'américaine et 49 sur l'année irlandaise et peut encore croire à la médaille de bronze. Mais il faudra courir vite, presque 4 secondes de mieux dans la dernière épreuve, le 800 mètres. Merci d'être resté connecté sur notre chaîne. A plus pour une nouvelle information.